RTCI nous réunit. On va parler de cette lettre ouverte avec le professeur Riyad Benslem, un représentant de ce collectif sur RTCI et médecins de la santé publique. Monsieur Benslem, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de RTCI. Bonjour et merci pour cette invitation. Alors, une lettre qui n'est pas, elle est concise, n'est pas longue, mais dans laquelle vous avez essayé de mettre le constat. Vous avez essayé aussi de proposer des solutions. Et on va parler un peu peut-être de ce qui vous dérange. Alors, j'ai bien lu, j'ai bien décortiqué cette lettre-là. Une situation catastrophique dans les hôpitaux, dans les différentes structures de la médecine publique. Les médecins sont en train de partir. Tout à fait. Ils sont en train de partir. Ça aussi, c'est un fait sur lequel on va revenir. Un sort d'exode. Exactement, c'est un exode. Et puis, donc, une stigmatisation de la profession, donc à tous les niveaux. Tout à l'heure, on disait en oeuvre que les journalistes sont les premiers à le faire. Je ne sais pas. Je répondrai tout à l'heure. Mais voilà, donc on va revenir sur le constat que vous avez fait. D'abord, je suis content de passer dans une émission où on va essayer d'aller au fond des problèmes. Autrement que la stigmatisation, un peu le dénigrement qu'on voit depuis 7 ans maintenant concernant les médecins. Alors, on est un collectif, si on peut appeler ça comme ça, de professeurs universitaires. On est à peu près à 400, dont 300 professeurs universitaires et une centaine d'assistants travaillant dans tous les hôpitaux du pays, les hôpitaux universitaires notamment. Donc, nous avons, nous constatons, comme tout le monde, depuis quelques années. Donc, c'est un problème qui ne commence pas depuis un an ou deux. C'est des problèmes un peu structureaux qui peuvent dater, on peut dire, de 2001-2002. D'accord. Pour lesquels il n'y a pas eu de réforme adaptée. De la santé publique, oui. Donc, ça s'est accumulé. Et aujourd'hui, on est en train de vivre le résultat de ce retard dans la prise en charge de ce problème. La médecine tunisienne a connu un essor. On a eu un impact positif sur la santé du Tunisien avec des indicateurs globaux de la santé qui sont parmi les meilleurs dans notre région, malgré le peu de moyens dont on dispose. Et aussi, on a eu un secteur économique qui s'est développé, un véritable secteur économique de médecine privée. On a pas mal de gens qui viennent se faire soigner en Tunisie aujourd'hui. Il ne faut pas oublier cela aussi. Donc, on s'attend que ces acquis, tous ces acquis, sont actuellement menacés. Essentiellement parce que l'hôpital public, surtout l'hôpital universitaire, qui est au centre de la formation, est en train de connaître des difficultés. C'est pratiquement en faillite. Et je suis content que le nouveau ministre de la Santé commence à parler de chiffres. Dernièrement, il dit qu'on a un déficit autour de 700 milliards. 700 millions de dinars de déficit. Avant-hier, il a parlé de la paralysie de la pharmacie centrale. À quoi, justement, de ce déficit-là ? Je viens d'entendre et de vérifier une information qui est très gênante. Alors, la semaine dernière, le CHU de Swax allait être... On allait arrêter de lui fournir de l'électricité parce qu'il n'a pas payé les 1,5 million de dettes qu'il doit à la STEG. Ces dettes, toutes dettes confondues, s'élèvent à 45 millions de dinars. Après, on se demande pourquoi les prestations dans le public ne sont pas aussi importantes. Tout à fait. Là, vous touchez le point. Il faut le dire aussi que les prestations dans le privé, également, ne sont pas meilleures, même si on paie un argent fou. Mais bon, ça, c'est une autre question. Mais là aussi, 700 millions de dinars de dettes, dans quelles conditions vous êtes en train de travailler ? C'est ça, la question. Il faut d'abord qu'on trouve pourquoi est-ce qu'il y a ce problème de dettes. En fait, il y a un déséquilibre flagrant entre les prestations que doivent offrir les hôpitaux et les rentrées d'argent. Il y a un déséquilibre, par exemple, concernant la CNAM. La CNAM est aujourd'hui un des principaux argentiers de la santé en Tunisie. Il n'y a qu'uniquement le tiers du budget de la CNAM qui va à la santé publique. Alors que 80% des Tunisiens... Qui, elles-mêmes, est endettée. Oui. Alors que 80% des Tunisiens se font soigner dans nos hôpitaux. Donc, le déséquilibre est là. Il faut aussi dire qu'il y a à peu près 900 000 carnets de soins gratuits. 900 000 ? 900 000. Et si on considère qu'il y a 4 membres par famille, on a à peu près 3 millions de Tunisiens, bien sûr, qui doivent être soignés. C'est le rôle social du pays. Mais il faut que, bien que quelqu'un paie pour eux, aujourd'hui, ils vont dans les hôpitaux, ils sont soignés, mais personne ne paie pour eux. La médecine a un coût aujourd'hui. On est passé des maladies infectieuses des années 60-70, qui étaient faciles à traiter sur le plan coût, à des maladies chroniques, les maladies cardiaques, l'opésité, les accidents vasculaires. Et ça, ça coûte très cher. La carcinologie, ça, ça coûte très cher. La réanimation aussi, elle coûte très cher. Ah oui, d'ailleurs, je voudrais rendre hommage aux directeurs des hôpitaux aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils font pour terminer le mois. D'ailleurs, certains font le choix aujourd'hui, et écoutez-moi bien, entre soit acheter des antibiotiques pour les patients, ou bien peindre et nettoyer. On est à ce point-là. Donc, le problème est vraiment complexe, crucial. Et c'est pour cela que dans notre initiative, on a choisi d'adresser notre lettre, pas au ministre de la Santé, mais parce que ça touche tout l'État tunisien. Ça touche les affaires sociales, ça touche l'enseignement supérieur, ça touche le ministère de l'économie et des finances. Et donc, c'est une politique d'État qui doit sauver. Et ça doit absolument, on doit absolument sauver, commencer par éponger rapidement la dette des hôpitaux. Oui, mais éponger la dette de l'hôpitaux sont un système structurel pour essayer de changer les choses. Finalement, ça revient à verser de l'eau dans la mer. Finalement, on n'allait rien récolter. Alors, deuxième peut-être constat que j'ai... D'ailleurs, on le dit bien dans notre lettre, en attendant des réformes qui vont prendre un peu de temps, on est dans l'urgence aujourd'hui. Comme on a sauvé il y a 2-3 ans, dans certaines banques. Pourquoi pas les hôpitaux ? On a bien trouvé 2 000 milliards pour sauver 3 banques. Pas 2 000 milliards, c'est 870 milliards. Non, entre les 3 banques, on n'était pas loin. 870, je peux vous l'assurer. On va revoir le chiffre. Comme pour le secteur du tourisme, il fallait sauver ces secteurs-là. C'est vital. C'est vital pour le... Mais aussi les hôpitaux. Et à la limite, 700 milliards, c'est quoi aujourd'hui dans l'économie ? Le rôle d'un CHU aujourd'hui, on ne peut pas l'évaluer à sa juste valeur. C'est énorme le rôle. C'est peut-être ça la question. C'est peut-être ça la question. Certains sont en train peut-être de considérer que c'est l'argent du contribuable, que le coût de la santé publique, que la Tunisie ne peut plus subvenir à ces coûts-là. D'autres estiment que ça n'a pas de coût. C'est ça le clivage, à mon sens, et la perception différente. Alors, l'autre problème dont je voudrais parler, si on a encore un peu de temps, c'est une chose qu'on n'a jamais vue auparavant, c'est un exode sans précédent, d'abord de nos jeunes médecins. Ils sont partout dans le monde. Il n'y a pas un hôpital parisien aujourd'hui qui n'est pas tenu par nos compétences médicales tunisiens. Ils sont partout. Et c'est la formation des universités de santé tunisiennes. Ils sont seulement dans les universités et surtout dans nos hôpitaux publics. Alors, ces jeunes partent, donc la relève n'est plus assurée. Et le fait nouveau, c'est qu'aujourd'hui, c'est le départ des seniors, des vieux, qui partent pour des contrats dans les pays du Golfe. Pourquoi ils partent ? Pourquoi ils partent ? Alors, on est fatigué. Parce qu'on est fatigué. Un chef de service, aujourd'hui, il passe sa journée à assurer des choses pour lesquelles, à la limite, il n'est pas été formé. Assurer une sorte de secrétariat, d'assistance sociale, de financier, de chercher, à la limite, comment peindre l'intérieur de certaines chambres. Alors, un certainement, on est fatigué. Pourquoi est-ce que les jeunes partent ? Avant, le rêve de chaque jeune médecin, il y a une vingtaine d'années, c'est de ressembler un jour à son patron, au maître. Le rêve, c'était d'être un chef de service, même pour deux jours. On va dire à son supérieur. À son supérieur. C'était le Graal. Devenir un jour un patron en médecine, c'était le rêve suprême. Je vais vous dire, aujourd'hui, dans un hôpital, un CHU de la capitale, il y a trois services, sans chef de service. Sans partie. Il y a deux qui sont partis. Le troisième qui vient d'être démissionné. Mais on n'arrive pas à trouver des remplacions. Et pourtant, c'est facile. Moi, je dis toujours que, franchement, un bravo pour les médecins de la santé publique, parce qu'ils font de la résistance, lorsqu'on essaie de comparer les salaires qu'ils ont au niveau du public, et leurs pères, donc peut-être même leurs étudiants, donc ils étaient leurs étudiants, donc dans le secteur privé, ça n'a rien à voir. Ils font de la résistance, malgré toute cette situation-là, mais à un certain moment, et c'est, je dirais, légitime. On a des familles, on a des charges, on a besoin d'un certain confort, et il ne faut pas oublier, on dit toujours, les médecins adorent l'argent. Nous, on a un métier pour lequel on doit être consacré. On doit se consacrer, corps et âme. Donc, on a besoin d'un minimum de choses pour sa famille, pour être tranquille. Je ne peux pas m'occuper de vous, M. Anis, si je ne suis pas à l'aise. Si, je ne suis pas tranquille. Alors, dernier point, on est dans la mondialisation aujourd'hui. Le monde est ouvert. Alors, le médecin, c'est une valeur mondiale qui a un certain prix. Il ne faut plus avoir honte de le dire. Et c'est pour ça que les pays riches sont en train de nous piquer, si on peut dire ça, nos jeunes. Ils touchent combien, un médecin qui part au Qatar, qui part en Arabie Saoudite, à peu près par mois ? Bon, je ne voudrais pas entrer dans ces détails, mais je vais vous donner juste un petit point. Le salaire d'un assistant aujourd'hui, à Tunis, ce salaire-là, on peut l'avoir pendant 24 heures, pour une garde de 24 heures, dans un hôpital parisien. Le salaire d'un mois ? D'un mois. Donc, comment voulez-vous que je convainque ? Tout est relatif, là aussi. Tout est relatif, parce que la vie est plus chère là-bas. Mais la différence est énorme. Alors, comment je peux le convaincre aujourd'hui ? Comment est-ce que je peux l'appeler, alors qu'il est bien installé là-bas, de lui dire, reviens, aide-nous, viens prendre la relève, alors qu'il n'y a pas un minimum ? Alors, on a parlé de la mobilisation des ressources. Ce sont les solutions que vous préconisez, mobilisation des ressources additionnelles pour résoudre les difficultés financières des hôpitaux. On a parlé aussi de mettre en place de nouvelles mesures afin d'améliorer les conditions de travail, situation matérielle des médecins universitaires. Et puis, surtout, vous évoquez la volonté de passer rapidement à la gestion par objectif, le JBO donc, dans la gouvernance des hôpitaux. Notre initiative n'est pas du tout dans une surenchère politique ou syndicale. Ce n'est pas notre rôle. On est dans une démarche participative. Notre problème, encore une fois, comme on l'a dit au début, c'est le citoyen. On a peur qu'un jour, le citoyen, nous, on ne pourra plus se faire traiter dans les hôpitaux publics et dans un deuxième temps, même dans la médecine privée. Parce que la formation des médecins, des cadres pari-médicaux, des techniciens supérieurs, des sages-là, se fait dans les hôpitaux publics. Et donc, ça touchera forcément le secteur privé après, dans un deuxième temps. Une question d'ordre anatomique, si vous permettez. Est-ce que c'est possible que lorsqu'on est ternu, on fait sortir son rein par son nez ? Bon là, je ne voudrais pas revenir sur cette polémique du week-end. Parce que franchement, j'ai lu ça dans un média de la place. J'ai un devoir de réserve. J'ai un devoir de réserve. Non, mais on parle anatomie, là. Est-ce que c'est possible ? J'ai un devoir de réserve parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Je fais partie de l'équipe de greffe. Mais je voudrais juste un point. Ça sert à quoi de faire ce genre d'émission ? Ça ne sert strictement à rien. Ça sert uniquement... Ça sert peut-être pour alerter l'opinion publique sur les dysfonctionnements. Peut-être pas dans cette manière-là, mais on ne va pas dire que les choses... Vous venez de le dire vous-même. Donc les hôpitaux tunisiens ne sont pas... Mais quand il y a un... C'est meilleur. Considérant qu'il y a une faute médicale, ça ne se règle pas sur les plateaux. C'est au niveau des tribunaux, au niveau des experts, au niveau des conseils de l'ordre. Parce que ça, qu'est-ce que ça a donné ? Ça a fusillé encore la confiance entre les patients et les médecins. Or, cette activité-là, qui est un acquis pour les Tunisiens, qui est unique dans toute la région du Maghreb, elle se base sur la confiance. Et imaginez maintenant avec quelle confiance on va repartir, on va de nouveau avoir la force de réagir. Alors, j'ai une information, je voudrais bien la vérifier avec vous, si vous permettez, si vous avez l'occasion aussi, si vous avez la possibilité d'en parler sans réserve. La directrice de Charnicol, a-t-elle été limogée ou non ? Parce que depuis vendredi, je pense, et hier, on a vu des déclarations. Ça a meublé le week-end. Exactement, ça a meublé le week-end. Non, non, mais ce qui me dérange, moi, en tant que média, c'est que je ne sais pas réellement pour donner une information vraie à mes auditeurs, à celles qui m'écoutent. Donc, je ne sais pas si elle a été démis de ses fonctions ou elle n'a pas été. Je voudrais profiter pour rendre hommage à cette dame, une militante, vraiment, qui nous aide énormément dans cet hôpital. Je pense qu'il y a eu une précipitation, mais que par la suite, je pense qu'on a trouvé la manière pour, pas pour reculer, mais pour, peut-être qu'on s'est rendu compte de sa compétence et qu'on veut en profiter pour la placer à un niveau où elle peut donner plus que dans un hôpital. C'est peut-être ça qui gêne aussi qu'un ministre prend la décision donc de limoger directement après une émission sans faire une enquête. ensuite peut-être il se rétracte pour dire non, elle va être à sa place. Ça aussi, c'est de nature à déstabiliser donc un corps qui, rappelons-le, il faut le dire aussi, aujourd'hui, dans les structures publiques, on a du mal à trouver des gens de compétence pour diriger. Je ne parle... Pour diriger, pour la direction et c'est malheureux donc de déstabiliser de la sorte donc des médias qui, des émissions qui essayent peut-être donc d'alerter de... Ou bien de faire du buzz. Je ne veux pas en fait. dans ces considérations-là mais des médias, il faut qu'ils investissent, enfin qu'ils essayent de faire une investigation. Après, bon, les ministres aussi, les pouvoirs publics aussi doivent être un peu tempérés. Ils doivent aussi prendre du recul pour ne pas donc se précipiter parce que là, finalement, on peut aller dans un sens très dangereux et demain, vous n'allez trouver personne pour diriger quoi que ce soit. Tout à fait. Mais disons que si jamais le ministre, je pense qu'il a compris et tout à son honneur, si jamais il a compris, il a reculé, il n'y a pas de soucis, pas de problème. Merci beaucoup, Riyad Benslem. Merci, moi. Je rappelle que vous êtes donc médecin hospitalo-universitaire. Vous représentez donc le collectif qui vient de médecins universitaires qui vient donc d'envoyer une lerte ouverte au président du gouvernement, Yuscheid. Merci infiniment. Il faut le trouver un peu plus de temps la prochaine fois. On va essayer. On va essayer de retrouver du temps et un grand salut à tous les médecins et spécialement ceux de la fonction publique qui sont en train de faire un travail important. Messieurs, dames, essayez quand même donc de donner plus de votre temps, de votre énergie. Il y a des patients qui sont délaissés, comme ça, ceux qui vont dans la santé publique qui sont délaissés malheureusement. Et un petit sourire, essayez donc de considérer que vous avez donc prêté un serment très important, le serment d'Hippocrate. Et ça, vous l'avez donc pour la vie. Merci infiniment à vous tous qui nous avez donc suivis durant cette émission. Un grand merci à toute l'équipe. Nous, nous, donc Nawal Saïd à la réalisation, Sarah Abdeljawed à la coordination, Sophie Anne Benjima. Merci infiniment et à mercredi. Au revoir.